On va démarrer cette deuxième partie de la journée avec donc une table ronde. On va commencer par accueillir autour de cette table ronde deux personnes qui nous viennent de Metz, de Rouen, de Rouen. C'est l'occasion de réviser sa géographie. Donc en fait, ce qui va se passer autour de cette table ronde, je vais vous expliquer le mode de fonctionnement. Christelle et Anne-Claude nous viennent de Rouen et elles vont nous expliquer quelque chose. Ensuite, on aura Antoine, Mathieu qui vont nous expliquer quelque chose. Et enfin, Gilles, qui est notre grand sage de la journée, va nous faire un petit peu un retour réflexif ou donner son point de vue sur les échanges qui vont être donnés. Alors, on va commencer. Donc, Anne-Claude et Christelle, vous travaillez pour Canopé. Alors, je ne sais pas si on m'entend, oui. Moi, je suis professeure d'anglais, en fait, dans un collège en zone périurbaine de Rouen. Et effectivement, je travaille un petit peu avec Canopé, même beaucoup. Et donc, je vais passer la parole à Anne-Claude pour qu'elle se présente. Alors, moi, je suis presque de Rouen, je suis de Dijon. Je suis professeure d'éducation musicale et chant choral au collège. Et je suis impliquée dans les trames émis autour de la ludification cette année. Voilà. Et donc, j'ai rejoint le collectif de Christelle il y a un an maintenant. Et donc, vous avez un goût prononcé pour l'utilisation des escape games. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, j'ai un goût prononcé pour les escape games, effectivement, parce que mon intérêt, c'est les élèves. La pédagogie, elle est au cœur de mon enseignement. J'adore mes élèves. Je vivrais avec eux 24 heures sur 24 si je n'avais pas une famille. Et non seulement je suis de l'Académie de Dijon, mais en plus, je suis dans un coin particulièrement reculé de l'Académie de Dijon qui s'appelle Fontaine Française. Si vous êtes férus d'histoire, il y a une grande bataille de Henri IV qui a été remportée là-bas. Mais c'est à peu près tout ce qui est célèbre à Fontaine Française. Et les élèves détestent travailler. Ils détestent apprendre. Ils n'ouvrent pas un cahier. Il y a une véritable inappétence scolaire. Et j'ai décidé à travers le jeu, les escape games en particulier, de leur donner cette envie-là. Donc leur donner l'envie d'apprendre à l'insu de leur plein gré, de réactiver des notions, de réactiver des connaissances. Et l'aspect du travail collectif est vraiment très important pour moi parce qu'on mutualise nos travaux. Et on essaie de faire le nécessaire pour que les élèves coopèrent de plus en plus. Et cette curiosité qu'ils n'ont pas actuellement, en tout cas en milieu rural, c'est super compliqué. Donc voilà, j'ai mis aussi du coup à disposition mes collègues parce que moi j'aime bien travailler pour moi, mais j'aime bien aussi donner aux autres. C'est-à-dire que quand j'ai fait un travail de recherche, j'aime autant le partager avec les autres et puis recevoir des critiques ou bien des fois des compliments ou bien des échanges. Tout simplement, j'ai créé un site qui s'appelait Educagame et qui va traiter plus particulièrement du jeu d'évasion sous forme vidéo. Donc je teste plusieurs plateformes avec un collaborateur. Et une fois qu'on a testé la plateforme, on va se dire, est-ce que c'est accessible à un prof lambda ? Parce que le jeu vidéo d'évasion fait peur, fait peur par l'outil. Et donc moi je me dis, si on essaie de démocratiser ça et de le transmettre à nos collègues, peut-être qu'on va leur donner l'envie d'aller un petit peu plus loin dans la pédagogie. Et on va leur donner l'envie de se lancer. Parce que c'est ça, c'est l'outil qui fait peur. Et moi j'ai envie de leur dire, si moi j'y arrive, je ne suis pas un extraterrestre, j'ai commencé comme tout le monde. Il n'y a pas de raison que vous, bien accompagnés, vous n'y arriviez pas non plus. Donc c'est une plateforme où on teste plein de choses et après on m'a à disposition des tutoriels. On ne fait pas de répertoire de jeux d'évasion en particulier parce que ce n'est pas le but. C'est vraiment pour trouver des outils qui conviennent à tout le monde du plus simple. On commence avec les exerciseurs et puis on va jusqu'à la plateforme MyTest, tout le monde connaît. Construct2, Java, ce genre de plateformes qui permettent aux enseignants qui ne savent pas programmer de créer des jeux vidéo. Alors moi je trouve que c'est très intéressant de nous donner ce retour explicatif sur le pourquoi et le comment de votre pratique. Est-ce que vous aviez prévu une présentation ? Je ne sais pas si en régie il y avait une présentation associée à votre... Alors en fait il y avait un visuel sur... Est-ce qu'on l'a en régie ? Je ne sais pas si Guillaume est en régie. Oui ? D'accord. Je ne sais pas si la régie m'entend. Deux secondes. Ok. Le visuel va arriver. Alors en attendant que ce visuel arrive, il me semble qu'il y a un projet d'ouvrage qui est dans les cartons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, m'est venue l'idée il y a une bonne année de... Étant donné que moi je suis OMS du site que vous voyez derrière qui s'appelle Escaping Games. M'est venue l'idée en fait d'aller un petit peu plus loin parce que le site c'est avant tout... Au départ c'était moi qui m'en occupais toute seule et puis bon il a grandi si je peux dire. Il y a un collectif qui rassemble dix enseignants de toutes les disciplines qu'on peut avoir dont Anne-Claude aussi fait partie, Dimitri aussi qui est dans la salle. Et donc ce site a grandi et il y a un an à peu près m'est venue l'idée de faire effectivement un manuel. Où on pourrait avoir des moyens de pouvoir construire des conseils pour pouvoir construire un escape game en l'occurrence. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être appuyée par Maud Védérine de l'atelier du canopé de Mont-Saint-Aignan à Rouen. Et à partir de là, grâce aussi au SEG Awards de l'année dernière, j'ai pu nouer des contacts avec des gens qui sont présents aussi ici. Et au fur et à mesure, ce projet s'est construit et ce manuel va sortir au premier trimestre de l'année 2019. Et on en est content. Alors ça c'est un pan du travail qu'on fait nous. Il y a aussi un autre événement qui va arriver, qui sera Édu Ludique. Donc c'est un salon qui est sur les jeux d'évasion pédagogique et jeux sérieux. Qui rassemble approximativement une trentaine d'intervenants. Aussi bien du public que du privé. Il y aura aussi des intervenants du canopé. Voilà, donc le but c'est de faire découvrir cet univers aux enseignants. Puisque c'est essentiellement le public qu'on va recevoir. On aura aussi des élèves. Et voilà, donc de mutualiser, de vivre, d'expérimenter. Tout ça bien sûr dans la bonne humeur et dans la bienveillance. Enfin comme ça a été le cas en fait l'année dernière. Alors se pose aussi la question de savoir, cet ouvrage il paraîtra quand ? Premier trimestre de l'année 2019. D'accord. Je n'ai pas de date en fait. Parce que voilà, il est en relecture. Et voilà, donc je n'ai pas de date précise. Mais ça va arriver très 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 vite. On peut dire autre chose autour de cet ouvrage ? Ou c'est confidentiel ? Pour l'instant, je peux parler des auteurs effectivement qui sont là. Je ne peux pas rentrer malheureusement dans le contenu. Alors les auteurs, ça m'arrangerait parce que ça ferait une belle transition après. Voilà. Donc alors les auteurs, il y en a quelques-uns qui sont présents ici. Donc il y a Antoine Talley. Il y a donc Julien Alvarez. Il y a Antoine Edbouzian. Il y a d'autres auteurs aussi, alors aussi bien du CRI, Sapiens, donc Michael Freud-Dentail et puis Fabrice Jouvenot. Il y a aussi des professeurs aussi, aussi bien du, surtout du secondaire. Oui, je suis en train de penser un petit peu à ce que j'ai fait. Voilà, donc il y a Anne-Claude qui sera là aussi. Il y a Dimitri qui en fait partie et puis d'autres collègues forcément du collectif qui sont très impliqués dans cet univers. Entendu. Merci beaucoup. Alors une dernière question pour toutes les deux. Cet ouvrage, donc vous avez parlé de la notion de manuel. Qu'est-ce que vous imaginez en fait comme usage autour de ce manuel, c'est-à-dire vous souhaitez que les enseignants s'en emparent, on fasse usage dans les écoles. Comment vous voyez la manière finalement de diffuser ce manuel et son usage ? Alors en fait, le manuel, c'est une volonté d'aider et de donner des pistes. Moi, je le vois avec, c'est vrai que ça a évolué, ce que moi je peux en voir, en tout cas d'abord sur la veille que j'ai pu faire moi sur Twitter, où c'était essentiellement des professeurs innovants. Là, en fait, on a ce que j'appelle moi la deuxième vague de personnes qui ont besoin de formation, de conseil et qui ne l'ont pas forcément. Le nombre est énorme, donc pour pallier un petit peu à ça, il y a ce manuel, il y a aussi un groupe Facebook qui a été créé. Là, on est quand même à 1500 personnes, donc il y a une forte demande de conseils, d'outils, parce que voilà, on a vraiment des professeurs qui essayent de s'y mettre et qui ne savent pas forcément comment faire. Donc voilà, le but, c'est d'offrir une possibilité de pouvoir s'y mettre de façon simple et pratique. Voilà, c'est l'idée. Non, c'est bon ? Alors, du coup, on va faire la transition vers les auteurs ou une partie des auteurs. Donc on a ensuite Mathieu Vermelaine et Antoine Tally, qui font aussi partie du jury, qui ont organisé hier la journée recherche avec Agnès Desbiens, toujours dans le cadre de SEC 2018. Et justement, pour toutes les personnes ici qui n'auraient pas pu être présentes hier, dont Gilles fait partie, est-ce que vous pourriez nous faire une synthèse des moments forts, des idées fortes, qui sont ressorties de cette première journée de recherche dédiée aux escape games, à leur étude, etc. Alors, on va essayer. D'abord, il y a eu une introduction. On a passé une journée avec pas mal de projets. On a vu pas mal de notions. Il y a une chose qui est importante et qui a été dite plusieurs fois, c'est que toute la recherche dans le domaine des service escape games, elle n'en est qu'au début, parce qu'il y a peu de choses. Il y a des projets, on a vu des débuts de projets, essentiellement. On attend encore des retours, on attend une analyse, on attend beaucoup de choses. Hier, on a eu une introduction absolument fabuleuse de Julien Alvarez, je tiens à le dire, vraiment, qui était très, très bien, très synthétique, très efficace. Tout à fait, oui. Je vois que t'as bien reçu mon chèque. Voilà, c'est ça. Non, pardon. Et donc, voilà, c'était intéressant. D'abord, on a cadré un petit peu le sujet des South Escape Games. Les South Games, on a moins vu l'aspect jeu qu'on a vu ce matin avec Gilles. Et puis après, on a eu une présentation d'Antoine qui a justement précisé qu'on en était vraiment au début, que pour le moment, il y avait peu de choses et qu'on était vraiment dans une démarche exploratoire. On a insisté sur différentes notions. Moi, celle que j'ai retenue personnellement, c'était l'importance du débriefing, en particulier par rapport aux Escape Games, parce que les Escape Games, il y a une phase de débriefing. Et dans les Serious Games, on conseille une phase de débriefing de toute façon. Donc, dans les deux cas, on va avoir besoin de cette phase-là. Et il me semble que c'était vraiment, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué. On a parlé un petit peu des usages de l'Escape Games pour l'apprentissage, mais aussi pour d'autres choses. Par exemple, pour le recrutement. Antoine, peut-être que tu pourras en parler, mais voilà, avec toutes les dérives éventuelles qu'il peut y avoir. Et aussi les choses positives. Il y avait pas mal de choses là-dessus. Et puis ensuite, on a commencé des présentations de chercheurs ou d'enseignants qui sont venus nous présenter des expérimentations, on va dire, plus poussées. Donc, ils avaient un temps un peu plus important qu'aujourd'hui sur les pitchs. Alors, on a eu une présentation le matin sur un Source Escape Game qui a été créé par l'ESPE ici, LNF, qui a justement donné une démarche assez poussée de recherche. Le jeu avait été joué il y a trois semaines, mais ils étaient déjà dans une analyse des retours, une analyse de l'activité. Ils avaient déjà sorti beaucoup de choses. Donc, c'était une présentation très intéressante de ce point de vue-là. On a eu une présentation de Pierre Cardassia qui nous a aidé à sauver Gustave, un ours enchaîné à son tableau. Alors, lui, il a beaucoup insisté sur la dimension narrative des Source Escape Game. Donc, c'était vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on insistait sur cette dimension-là pour montrer l'intérêt qu'elle avait justement dans l'adhésion des joueurs à cet objet. Et puis, on a fini la matinée avec un modèle, un modèle d'évaluation des Source Games ou des jeux sérieux et qu'on a voulu justement, un groupe de chercheurs, de personnes en général, puisqu'il y avait des chercheurs, des ingénieurs pédagogues, des enseignants qui se sont regroupés et qui ont essayé de travailler sur un modèle qui s'appelle CEPAGE. Et ce qu'on a proposé, c'est simplement de donner ce modèle aux participants de la journée et de regarder avec eux ce qu'ils en comprenaient, éventuellement ce qui les gênait, ce qui pouvait les heurter, ce qui pouvait aussi les intéresser, les choses qu'on avait éventuellement oubliées dans ce modèle. Et puis, on leur a proposé de participer à une élaboration, en tout cas, à une évolution collaborative de ce modèle pour l'évaluation des jeux sérieux. Et tout ça présenté par Charles Tempier. Et puis, on a travaillé en atelier pendant une bonne heure. On a eu des restitutions, on a eu des informations. Alors nous, en tant que participants à ce groupe de travail, c'était très 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 riche. Voilà, on donnera des retours sur ce travail suite à ce colloque. On ne sait pas sous quelle forme ni comment, mais on va trouver une solution pour qu'on ait un maximum de retours sur tout ça. Et je laisse l'après-midi à Antoine. Donc, la description de l'après-midi qui ne va pas me prendre l'après-midi d'aujourd'hui. Un peu plus près, peut-être le micro. Un peu plus près ? Ah, c'est dommage. Mais c'est bon, parce que maintenant, c'est moi qui parle. Donc, au pire, on aura raté juste l'intervention de Mathieu. Donc ensuite, l'après-midi, on a fait quelque chose d'un tout petit peu particulier. C'est qu'on s'est concentré sur un aspect de la création des Serious Escape Games, qui est les outils, pour reprendre un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc, on a eu... D'abord, il y a Agnès qui a présenté les résultats d'une étude qui a été faite en envoyant un questionnaire. Ça, voilà, arrivait pile à temps. Je vous assure qu'on ne l'a même pas fait exprès. Et puis ensuite, on a eu plusieurs présentations. Donc, je ressors mon papier pour m'assurer qu'effectivement, on a eu trois présentations internationales, parce qu'on a commencé par la Belgique. Et puis ensuite, on est passé par l'Ouest, en repartant par Nantes et par Rennes. Donc, en fait, c'est quatre présentations, parce que je ne sais pas compter. Avec quatre présentations de quatre outils différents. Et je les ai un peu piégés. Donc, ils ont fait leurs quatre présentations en parlant de Moodle et en parlant de VTS Editor, qui est un outil propriétaire. Donc, on est passé d'un outil open source à un outil propriétaire. Et puis ensuite, il y a eu une démarche de design. Donc, on a eu ces trois approches différentes. Donc, on a eu tout un tas d'informations dans les présentations. Et ensuite, on a fait une petite table ronde. Donc, on a évidemment, quand on fait une table ronde avec des designers et qu'on annonce que c'est une table ronde alors qu'elle n'est pas ronde, on se fait reprendre. Mais avec plaisir. Donc, voilà. Et je leur ai posé une question piégeuse, parce que je ne les ai pas prévenus avant. Je leur ai demandé à chacun d'identifier des choses qu'ils n'avaient pas pu faire dans leur propre projet, qu'ils nous avaient présenté préalablement, et qu'ils auraient pu faire avec les outils des autres. Et donc, chacun a pu trouver des projets sur lesquels ils avaient été coincés avec les outils qu'ils utilisent habituellement. Et ils ont pu expliquer comment ils auraient pu aller plus loin avec les outils qui étaient présentés par les autres. Et finalement, on est arrivé à une conclusion qui était que, en fait, rien n'était impossible, qu'il fallait juste réussir à trouver l'outil qui permettait d'atteindre les différents objectifs que les uns et les autres pouvaient se donner en combinant les outils. Donc ça, on avait un peu fait exprès. L'objectif, c'était de lancer une réflexion sur la recherche qu'on pourrait faire sur la façon dont les outils structurent les créations de Serious Escape Game. Et même si, hier après-midi, on n'avait pas tout à fait des résultats de recherche sur cet aspect-là, on espère avoir lancé, pour les mois ou les années qui viennent, la possibilité de lancer ces travaux-là. Donc ça, c'était un peu l'objectif de l'après-midi. Et puis, on a terminé la journée en délibérant tous les trois et en décernant le prix de la meilleure présentation. Peut-être que j'ai proposé de faire l'annonce officiellement devant tout le monde et peut-être de le remettre. Agnès ? Alors, je crois que les personnes concernées ne sont pas là. On va regrouper les prix à 17h avec les autres trois. J'aime bien faire des surprises et elle est tombée à plat. On est d'accord. Donc, comme hier... Déjà, on est content d'avoir Agnès autour de l'être. Apparemment, j'avais disparu. On m'a retrouvée. Alors, justement, Agnès, puisqu'on était en train de faire la restitution de la journée d'hier, est-ce que tu peux nous dire en deux mots les données que tu nous as présentées, les grandes tendances, les écarts-types sur les différentes questions que tu avais posées hier ? Alors, il y avait beaucoup de questions dans ces... En parlant bien... Ce sont deux questionnaires que j'avais proposés. D'ailleurs, ils sont toujours ouverts. Vous pouvez toujours les compléter pour être au plus près de la réalité. Donc, le premier questionnaire concernait qui joue aujourd'hui et quelles sont les motivations pour jouer, le numérique, le non numérique, combien de temps on joue, combien de... Est-ce qu'on fait des serious games ? Qu'est-ce qui nous aide à nous engager dans le jeu ? Donc, vous pouvez toujours compléter ces enquêtes. Les deux liens sont mis sur le site des deux journées d'études. Et la deuxième concernait plus spécialement la conception des serious escape games. Donc, vous pouvez évidemment toujours le compléter. Donc, ces deux questionnaires étaient supposés nous aider à alimenter les réflexions qui sont toujours émergentes et qui continueront d'être des réflexions pour sans doute l'année prochaine et probablement encore quelques temps. Donc, les données principales montrent que... Enfin, pour la première partie, ce qui était intéressant de savoir, c'était qu'est-ce qui nous aide à nous engager dans les jeux. Et donc, pour la majorité des sujets, mais évidemment, il y a des différences selon les âges des participants. Mais ce qui ressort plutôt massivement du premier questionnaire, ce sont le fait que le besoin de défis, le fait de pouvoir travailler avec un groupe d'amis ou de pères avec lesquels on a réussi à nouer des relations plutôt affinitaires, également, donc, sont des aspects importants qui nous aident à nous engager dans les jeux. Donc, évidemment, il y a des nuances selon les âges et selon les types de jeux. On voit que la totalité, en tout cas, de ceux qui ont bien voulu répondre au questionnaire, considèrent qu'aujourd'hui, tout le monde joue. Je n'ai pas trouvé un seul participant qui m'ait dit je ne joue pas, même un temps minimal. Et donc, naturellement, vous allez, enfin, je pense que je ne trouverai pas dans la salle non plus quelqu'un qui ne joue pas, sinon vous ne seriez pas là. Et sur la deuxième partie du questionnaire, on trouve surtout, notamment pour la conception des Serious Escape Games, on trouve des modèles différents. Certains utilisent des modèles pour concevoir leurs Serious Escape Games. D'autres ont une démarche plus inductive. On a parlé avec certains même encore ce midi et ont besoin déjà de partir des besoins des publics qu'ils visent avant de construire pas à pas leurs démarches en construisant leurs outils. Et on a encore d'autres qui utilisent le modèle CEPAGE, d'autres modèles qui sont utilisés. Donc, ce serait intéressant peut-être de continuer d'échanger sur l'efficacité de ces modèles. On a également des demandes sur les dernières questions qu'on pouvait proposer, notamment, si on devait continuer ensemble ou collaborer sur certains points, quels pourraient-ils être ? Et donc, ce qui ressortait assez massivement, c'est le besoin de partage autour des outils, comment on réalise telle ou telle chose, le besoin aussi de pouvoir tester les Serious Escape Games avec d'autres publics que ceux pour lesquels ils ont été conçus ou expérimentés. Donc, pourquoi ne pas proposer un espace dans lequel on pourrait déposer des fichiers à condition, évidemment, de respecter les fameuses règles RGPD et donc, en tout cas, de pouvoir mettre un espace collaboratif dans lequel on pourrait en tout cas commencer à développer des projets. Moi, j'aimerais tester avec un autre public qui est partant, pouvoir déposer une ressource, se poser des questions et pouvoir y répondre, que ce soit au niveau technique ou au niveau conception. Merci beaucoup pour ces témoignages. en fait, l'idée, c'est que ce qui ressort pour le moment, c'est qu'on a des besoins qui sont identifiés sur le terrain de la part d'enseignants qui veulent savoir comment s'y prendre, comment faire. De l'autre côté, on a des chercheurs qui commencent à s'intéresser à l'objet, qui commencent à essayer de voir comment on peut l'étudier, sachant qu'Antoine avait bien mis le bémol d'entrée de jeu en disant, attention, c'est un objet qui est relativement nouveau. Donc, les productions en termes de recherche vont être essentiellement des retours d'expérience très difficiles à ce stade d'avoir peut-être des réflexions de fond. Et pourtant, on a, dans les retours que tu donnes Agnès, plein de questions qui sont posées et qui sont finalement peut-être transférées de la part d'autres objets autour du jeu qui ont été étudiés par avant. Donc, on va demander à Gilles ce qu'il en pense et puis ensuite, on va commencer à instaurer un débat avec le public. C'est difficile de faire une synthèse d'une synthèse. Mais il y a peut-être une première chose qui me frappe, c'est quand même qu'il semble y avoir un certain succès dans le jeu d'évasion et j'ai une hypothèse. Effectivement, ça doit plaire beaucoup aux élèves de s'évader de la classe plus tôt et pas attendre la fin de l'année pour ça. Non, ça c'est le gag à part. Mais il y a un certain nombre de choses qui me frappe. D'abord, je trouve que c'est un objet intéressant mais qu'il ne faut pas prendre uniquement au sérieux, au sens où il faut s'intéresser aussi bien aux escape games en général et les mieux comprendre. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de littérature pour les mieux comprendre et comprendre leurs spécificités dans l'ensemble des jeux avant de travailler les serious escape games. Donc là, il me semble qu'il y a un champ d'autant plus que je me demande si ce n'est pas un objet assez spécifique et aujourd'hui je me suis rappelé pas complètement parce que je ne me rappelle pas du nom de l'auteur mais je me suis rappelé je pourrais le retrouver facilement d'un auteur qui distinguait les jeux selon trois catégories alors on peut contester les catégories le problème n'est pas là c'est la troisième qui va nous intéresser la première c'était des jeux à but de divertissement ou des jeux qu'elle appelait ludiques avec l'expression qui me semble assez ambiguë la deuxième où il y avait les jeux de faire semblant etc la deuxième c'était les jeux à règles et la troisième et celle qui nous intéresse c'était les jeux épistémiques c'est à dire des jeux qui auraient une dimension assez particulière par rapport à la question de la connaissance et elle évoquait les puzzles bien sûr ou d'autres choses de cet ordre là je demande si dans les escape games on n'a pas justement un objet assez particulier qui ferait partie de ces jeux épistémiques si la notion a du sens mais on peut la redéfinir éventuellement autrement c'est à dire un format ludique c'est ce que j'évoquais tout à l'heure un format ludique qui est peut-être assez proche d'un format éducatif qui a une une potentialité éducative assez intéressante qui peut se déployer éventuellement au niveau de ce que j'ai appelé apprentissage en situation informelle c'est à dire qu'il faudrait s'interroger aux modalités d'apprentissage dans les escape games à finalité de divertissement ils ont déjà peut-être un potentiel et ensuite effectivement se demander dans quelle mesure on n'a pas à faire là un format qui se rapproche d'un format éducatif avec l'idée que peut-être que l'énigme est quelque chose qu'on trouve aussi bien dans le domaine du jeu que dans le domaine de dispositifs éducatifs ou si ce n'est pas l'énigme on a une tradition de résoudre des problèmes en éducation comme un dispositif essentiel et qui est assez proche de l'énigme est-ce qu'il y a une différence entre une énigme telle qu'on la développe dans les escape games et un problème tel qu'on le développe dans différentes logiques éducatives et peut-être que là on trouve cette place qui me semble être vraiment du côté de l'hybride et finalement je suis assez content d'avoir choisi d'évoquer la question de l'hybride parce qu'il me semble que dans cet objet qu'est le Serious Escape Game on est vraiment dans cette hybridation intéressante et d'autant plus complexe qu'on est sur d'un côté des objets du côté jeu des objets qui ont peut-être une dimension épistémique une dimension éducative potentielle intéressante et de l'autre côté du côté de l'éducation on trouve des formats qui peuvent être assez proches qui rendent plus facile et plus aisé une hybridation et qui permettrait de comprendre le relatif succès de ces dispositifs qui sont pour cent très nouveaux et qui semblent trouver un intérêt parce qu'il y a quelque chose peut-être qui les caractérise dans cette capacité d'hybridation et peut-être de trouver un équilibre qui n'est jamais facile entre la dimension de jeu et la dimension éducative donc on a peut-être trouvé l'objet frontière qu'on recherchait peut-être peut-être alors ce qu'on va faire à présent c'est qu'on va se tourner vers le public et on va avec Nathalie faire passer le microphone cette table ronde est ouverte maintenant élargie à l'ensemble du public et l'idée c'est que profitez de la présence de toutes ces personnes pour les questionner les interroger alors qui a envie de se lancer sur la première question ok vous battez pas on va passer à la deuxième alors oui oui alors il y a une question de la part d'Agnès autour de la table c'est dommage il faut penser à une question pour après alors Agnès on t'écoute excusez-moi la digestion ça devait être difficile on avait beaucoup à manger ça devait être ça je voulais juste je me disais que dans cette question puisque ce qui nous intéresse aussi c'est de démêler l'efficacité des différents dispositifs et pourquoi pas hybridation ou pas hybridation est-ce que ça vaudrait pas est-ce qu'il ne vaudrait pas le coup de s'interroger sur des signes enfin des dispositifs qui nous permettent de repérer où l'état de flot en situation à quel moment les sujets jouent en direct et à quel moment les sujets ne jouent plus et sont peut-être dans un déjà dans une phase pédagogique ou éducative je pense qu'on pourrait avec l'utilisation des supports vidéo mais là encore il faut une des autorisations de filmer on peut repérer un état de flot on peut repérer en tout cas dans l'activité du sujet des éléments qui nous permettraient d'identifier pendant la situation à tel moment le sujet est vraiment en train de jouer et à d'autres moments on voit bien que le sujet enfin on ne s'est pas dit que la limite soit extrêmement facile mais souvent dans les temps d'après-jeu et les debriefings on s'appuie sur une analyse à posteriori mais quelquefois les sujets disent qu'ils n'ont ils pourraient dire qu'ils n'ont pas joué alors que quand on les observe on a tous les indices du flot est-ce que je peux répondre parce que moi je tiens beaucoup et je pense que c'est en relation avec ce qu'a écrit Miali Sixam Miali qu'il ne faut pas confondre le flot et le jeu et donc on peut très bien avoir une activité sérieuse qui produit du flot la plupart des études qu'a fait cet auteur portent sur des situations de travail qui produisent du flot donc il me semble que d'une part tout jeu n'est pas une expérience optimale ou une expérience flot et on peut très bien avoir une expérience optimale dans quelque chose qui est un dispositif où la dimension de jeu est absente ou très peu présente et justement je ne sais pas si tu souviens c'est ce que j'avais évoqué lors d'un colloque sur la gamification et j'avais évoqué ça c'est qu'il me semble que parfois derrière ces questions de gamification et de jeu ce qu'on propose c'est justement une expérience optimale une expérience flot mais je ne suis pas sûr que l'expérience flot elle ait besoin d'un dispositif de jeu elle peut se développer dans d'autres cadres et peut-être ce qui est intéressant peut-être être critique c'est plutôt d'arriver à développer des expériences optimales dans les contextes éducatifs plutôt que de vouloir à tout prix utiliser le jeu je veux dire que l'objectif peut-être d'expérience optimale est essentiel et qu'il me semble que tout un discours sur la gamification plus que sur ce dont on parle aujourd'hui conduit à une confusion sur ces deux dimensions me semble-t-il entre la dimension jeu et la dimension d'expérience optimale ou d'expérience flot alors peut-être que je n'ai pas été claire en fait je me disais que c'était sur l'intention là où j'ai bien apprécié aussi les échanges c'était sur l'intention du joueur ou du participant à une activité éducative cette intention je pense qu'elle mériterait qu'on la valorise dans les situations qu'on observe et qu'elle ait une place véritable et donc c'était un questionnement est-ce que c'est dans les observables qu'on va le repérer est-ce que les façons dont on a d'utiliser ou d'évaluer ensuite l'expérience du sujet à postériori est-ce que ce sont les bons indices c'était pour rajouter quelques questions déjà à la longue liste qui a été initiée alors est-ce que du coup ça a permis de faire germer des questions dans la salle oui première question oui mais bon quand ça reste au sein de la table ronde première question du public alors c'était un échange très intéressant alors moi j'ai une question qui est un peu tout autre mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément dans le côté gaming c'est j'ai très peu vu finalement de statistiques sur la rétention et du coup je voulais savoir si vous aviez fait des travaux si voilà qu'est-ce qu'il en est de la rétention des informations quand on fixe les objectifs pédagogiques d'une formation qui s'appuie sur un sérieux escape game qu'en est-il des informations qu'ils ont retenues à froid et après enfin chaud et qu'en est-il après surtout à froid qu'est-ce qu'ils ont retenu oui Mathieu alors nous on a fait un escape game donc à l'IMT l'île douée ça fait trois ans donc on est troisième session en fait on a l'escape game avait un objectif qui était de regarder les compétences qui étaient vues dans un cours qui est extrêmement complexe qui a été présenté tout à l'heure sur l'optimisation combinatoire dans un contexte complètement différent en fait les compétences d'optimisation combinatoire ne peuvent être vues que si on possède de bonnes compétences en programmation ou en algorithmique qui sont déjà des compétences difficiles à acquérir pour les élèves d'autant plus dans une filière qui n'est pas informatique 100% donc l'idée de l'escape game c'était de faire suite au cours et de permettre aux étudiants d'appréhender ces compétences de les mobiliser dans un contexte qui était radicalement différent de celui qu'ils peuvent avoir derrière un ordinateur donc ça c'était l'objectif pourquoi j'en parle c'est parce que ce qui nous intéressait c'était de voir si effectivement à la fin les compétences étaient mieux perçues mieux comprises et qu'ils en avaient eux-mêmes conscience c'est à dire qu'ils avaient conscience de connaître ces compétences de savoir les mobiliser et éventuellement de pouvoir les mobiliser dans un examen dans un exercice dans un exercice de programmation ou dans un projet alors ce qu'on a fait c'est qu'on a évalué d'abord leur perception de leurs compétences par rapport à ce qui a été fait et on leur a demandé si après l'escape game ils avaient une meilleure perception ou pas des compétences qu'ils avaient vues donc on les a listées on leur a simplement demandé ça et puis ensuite on a regardé par rapport au on va dire à l'examen on va dire à l'évaluation finale du cours si effectivement il y avait eu un bonus quelque part sur ces compétences spécifiques et il se trouve qu'on a pu évaluer qu'il y avait quelque chose qui restait et qui était mieux su enfin en tout cas ils savaient mieux mobiliser ces compétences là donc quelque part chez nous en tout cas l'escape game a eu des retombées positives on ne sait pas on n'a pas étudié exactement si c'était on va dire le fait de faire un escape game ou si c'était le fait de mobiliser les compétences dans un autre cadre qui avait été efficace ça il faudrait qu'on fasse des comparatifs il faudrait qu'on aille plus loin le défaut c'est qu'on est sûr avec nos élèves on ne peut pas non plus mener une expérimentation complète avec des témoins etc parce qu'on prend le risque de différencier la formation et ça serait quand même dommage par rapport aux objectifs de la formation en elle-même mais voilà on a déjà mesuré des choses et il semblerait que ça fonctionne plutôt pas mal donc les notes cette année sont meilleures que celles de l'année dernière alors non les notes sont meilleures depuis qu'on a commencé l'escape game en fait pour être exact donc les notes depuis que vous avez commencé sont meilleures que les notes des années précédentes voilà sachant que la matière était excessive enfin quand je dis très difficile c'est une matière qui est faite en option et qui est faite par un ingénieur de recherche qui en fait enseigne aux élèves ce qu'il pratique dans sa recherche donc des choses vraiment difficiles à appréhender alors il y a des choses faciles comme la recherche locale voilà mais il y a des choses algorithmes génétiques enfin on va très très loin dans des compétences très particulières et effectivement on a des résultats qui sont bien meilleurs mais on va dire très significatifs alors j'ai plus les chiffres en tête mais c'est plusieurs points en plus sur la moyenne ou sur les notes en général donc c'est très très intéressant le ressenti des élèves est vraiment bon ce qui revient peut-être à dire que l'utilisation du jeu plutôt que de le rajouter comme étant un artifice ou sur des choses qui fonctionnent déjà peut-être qu'il est plus intéressant et pertinent de positionner l'utilisation de jeux ou d'escape game sur des choses qui posent problème dans les apprentissages en tout cas c'est comme ça que là on l'a vu l'enseignant avait besoin de quelque chose parce que ça passait pas voilà ça passait pas et il fallait trouver l'activité qui permettait de passer ces notions sans faire appel à un ordinateur sans faire appel à des compétences qui n'étaient pas celles que lui voulait faire passer en tout cas alors est-ce que merci est-ce qu'il y a une autre question dans la salle Marielle je sais que tu avais une question que tu m'avais posée samedi et j'aimerais bien que tu la poses alors on va lui faire passer le micro ici la même question que tu m'avais posée à la fin du cours bon donc la question que j'avais posée à Julien c'est est-ce qu'il y a eu des études comparatives entre un debriefing juste après un escape enfin un jeu c'était même pas escape game c'était jeu en général et un laisser un temps de maturation et un debriefing en différé c'est-à-dire un debriefing immédiat qui est fait juste après avoir joué versus un debriefing qui serait fait quelques temps après plusieurs temps après et voir si une version ou l'autre du debriefing serait plus profitable surtout chez les jeunes publics chez les jeunes publics enfin mon expérience me dit que un debriefing immédiat les fait sortir très violemment on va dire du cercle magique pour les ramener à la réalité là peut-être ils auraient envie de rester plus plus longtemps et que c'est peut-être pas si efficace que ça de les remettre dans une position enfin méta tout de suite et que le fait de rester dans le jeu peut permettre plus longtemps même si on n'est plus en train de jouer peut permettre un temps de maturation avant de se rendre compte de ce qu'on a peut-être appris dans le jeu alors parmi les membres du jury non du pardon de la table ronde est-ce qu'il y a une personne qui connaîtrait ou qui a étudié de près une étude comparative sur différentes formes de debriefing je repasse la parole à Antoine après oui enfin en tout cas dans notre cas on n'a pas fait un debriefing immédiatement à la fin du jeu moi ce que j'ai pu lire c'est que il faut un debriefing alors il existe il existe différents courants de pensée sur ce sujet là ce que j'ai vu moi c'est que effectivement le debriefing est indispensable pour justement moi j'aime pas le mot mais on va dire conscientiser les compétences prendre conscience des compétences qu'on a effectivement qu'on a vu pendant cet exercice pendant l'activité etc moi personnellement je pense qu'effectivement il vaudrait mieux attendre parce que quand les étudiants sortent du jeu il y a deux effets soit en tout cas de l'escape game il y a deux effets une frustration ou un espèce de bonheur parce qu'ils ont réussi à aboutir et ils ont fini l'escape game dans les deux cas c'est pas forcément une situation négative dans les deux cas il y a quelque chose qu'il faut il faut qu'ils réfléchissent à ce qui s'est passé et qu'ils essayent aussi de trouver par eux-mêmes ce qu'ils ont loupé ce qu'ils ont fait je pense que c'est un peu la même idée que quand on joue une partie de jeu de plateau et qu'à la fin on se dit ah j'aurais dû faire ça je le savais bon sang mais c'est bien sûr si j'avais pensé ma stratégie complètement autrement je m'en serais sorti différemment c'est un peu cette idée là et je pense que c'est important par contre il faut que le debriefing ait lieu je crois aussi avec peut-être d'autres groupes si plusieurs groupes ont joué peut-être qu'il faut que le debriefing se fasse tous en commun qu'on ait la possibilité de partager ses expériences et que l'enseignant ou le maître de jeu soit capable lui de raccrocher ses expériences au chemin que lui avait imaginé pour les élèves ou pour les joueurs voilà ce que j'ai pu voir c'est que c'est pas très clair on sait pas très bien dans la littérature si ce debriefing doit être fait avant après à quel moment pourquoi enfin pourquoi si ça oui il n'y avait pas de problème ce que j'ai lu c'était sur un public adulte essentiellement oui et donc ta question c'était orientée sur les tout-petits oui plus enfants on va dire autour de 7 ans juste rajouter il a dit qu'il me passerait la parole donc j'en profite oui une des choses que tu mentionnes c'est le côté d'une sortie abrupte il n'y a pas de raison pour que le debriefing soit abrupt et qu'il soit extrêmement court on peut imaginer un debriefing qui est plus long et qui est structuré avec des étapes successives dans lesquelles on passe d'abord d'un debriefing sur ce qu'on vient de vivre et sur les émotions de manière à les évacuer et puis ensuite on peut passer à un debriefing de ce qui s'est passé des différentes actions que les uns et les autres ont menées et puis ensuite on peut passer à retirer et conscientiser tu l'as très très bien dit c'était magnifique donc ça c'est donc on peut séparer les temps dans un debriefing qui se ferait juste après ça prend du temps mais on pourrait ensuite est-ce que ce serait plus efficace en faisant juste un debriefing je dirais sur la partie jeu et puis laisser un temps de latence avant de faire le debriefing sur la partie enseignement en faisant l'hybridation en deux temps je crois pas qu'il y ait des gens qui aient tenté d'avoir des groupes différents dans lesquels les debriefings seraient faits avec des temps qui sont différents qui permettraient de répondre avec certitude à cette question-là moi j'ai pas connaissance de résultats qui diraient ça mais ça fait partie des choses qu'on pourrait avoir envie de tester peut-être que Gilles t'as des idées juste un point très rapidement ça dépend aussi de l'objectif du debriefing si le debriefing s'appuie sur l'expérience très concrète qui a été vécue il faut pas qu'elle tarde trop parce que l'expérience on n'en aura plus bien souvenir donc souvent avec des enfants on va peut-être plutôt travailler sur l'expérience il faut pas trop la retarder si par contre c'est un debriefing qui porte plutôt sur les effets de cette activité il est peut-être intéressant au contraire de la décaler donc je pense que le debriefing ça peut vouloir enfin ça peut toujours un peu pas la même chose mais ça peut avoir des objectifs différents est-ce qu'on débrie vraiment l'expérience on travaille sur l'expérience ou sur des effets de cette expérience qui peuvent se faire en décalage j'aurais aussi envie de connaître cette réponse l'avis de Anne-Claude et de Christelle au niveau des enseignants comment vous procédez quand vous devez débriefer une activité en général vous attendez un peu le lendemain ou vous le faites dans la foulée alors moi j'ai une discipline un peu critique parce que je l'y vois une heure par semaine avec donc un J plus 7 ou 8 et forcément le debriefing on peut pas le faire sur les impressions immédiates parce qu'en plus c'est des cours de 50 minutes l'escape game dure 50 minutes donc là je suis coincée donc bien sûr ça se fait une semaine après et souvent je vais associer ça à une autre activité où je vais reprendre des choses qui ont été vues pendant le jeu et voir ce qu'il en reste parce que j'ai observé pendant le moment du jeu ce qui s'était passé dans les groupes parce que je l'ai fait toujours travailler en îlot ou en équipe je regarde qui a pris quel rôle ce qui a pu rester chez certains ou pas chez d'autres ce que moi j'ai raté aussi dans mon jeu parce que ça arrive qu'on rate des choses dans nos jeux et de tout ça après j'arrive à tirer quelque chose qui va leur permettre d'aller un petit peu plus loin voilà donc aller un peu plus loin dans les notions tout à l'heure il y avait une question sur les notions dans le jeu moi j'essaye avec les plus jeunes de ne pas intégrer de nouvelles notions parce que je me suis rendu compte que la forme prenait tout le temps le dessus sur le fond c'est à dire que c'était super ce jeu on a adoré ouais mais on a parlé de quoi la vidéo que t'as vue c'était quoi et en fait ils se souviennent pas ils se souviennent du lieu ils vont se souvenir des personnages périphériques par contre le fond qu'on voulait transmettre il a disparu donc souvent moi je vais utiliser les jeux pour de la réactivation de notions qui ont été vues en classe pour qu'elles soient ancrées dans le plaisir et un peu c'est un peu ma Madeleine de Proust le jeu finalement ils vont se dire ah ouais quand on a fait ça ah ouais c'est ces notions là c'est des trucs un peu rébarbatifs qu'ils considèrent rébarbatifs mais ils associent la notion de plaisir et du coup ils conservent les notions en fait j'ai pas grand chose à rajouter puisque tu dis tout ce que je voulais dire oui effectivement il y a toujours cette notion de jeu et d'heure pendant laquelle on va jouer donc effectivement moi j'ai un petit peu je fonctionne un petit peu pareil que Anne-Claude donc pas sur le moment bon voilà il y a le problème temporel et voilà donc le comment dire le faire sur une autre séance et après effectivement remédier et avancer quoi donc voilà c'est une façon de l'exploiter c'est pour ça je tenais à ce que tu poses cette question parce que je pense qu'elle était riche j'aurais une dernière peut-être précision à apporter il y a aussi l'effet V ou l'effet brechtien qu'on peut peut-être exploiter c'est-à-dire d'essayer au cours de l'activité de jeu d'amener des petits moments où on brise le quatrième mur c'est-à-dire qu'on amène les élèves à conscientiser ce qu'ils sont en train de faire comme dans une pièce de théâtre ou dans un film on a des personnages qui peuvent interpeller le public en les replaçant dans leur posture d'individu et non pas de simple spectateur et donc il y a notamment du côté de Montpellier l'équipe de Thierry Serdan qui avait une année fait travailler ses élèves sur ces concepts-là pour les amener justement à réfléchir au cours de l'activité de jeu et non pas tout garder pour le débriefing à la fin alors je crois qu'il y a Vincent qui voudrait réagir qui a une question ma question en fait elle se porte sur la nécessité de sortir justement du cercle magique donc de sortir de la narration pour avoir ce recul compétentiel on va dire est-ce qu'on peut pas quand même rester dans l'univers du jeu que ce soit pour le débrief d'ailleurs pour avoir une transition plus douce ou même si on va faire des interruptions pendant le jeu de se dire bon bah on va prendre un recul sur ce qu'on est en train de faire mais tout en restant dans notre personnage de jouer aux aventuriers qui est en train de chasser du dragon dans un donjon donc là ce serait encore un autre concept c'est à dire que le jeu engloberait la partie débriefing oui il y aurait cette perméabilité dont je parlais tout à l'heure où on n'est pas avec cette boule de pétanque où tout d'un coup on sort du jeu on revient au monde réel mais plutôt tout devient ludique la perméabilité remonte un peu dans tous les sens et je n'ai pas l'habitude de travailler avec des petits-enfants donc je ne sais pas à quel point ça marcherait mais justement ce recul sur le comportement qui reste dans l'univers narratif alors est-ce que une personne parmi vous dans la table ronde a envie de réagir aux propos de Vincent oui on va te passer un micro en les fusillant et ça sera la dernière question moi j'ai un micro je peux m'en passer non mais en fait ce n'est pas tellement une réponse mais je suis en train de penser au jeu de rôle quand on joue sur un ordinateur vous savez on joue on joue on tue plein de monstres tout ça on fait des quêtes et puis à la fin on fait monter son personnage en compétence on lui ajoute des points je ne sors pas du jeu moi quand j'ajoute des compétences ou quand je sors des points donc il y a peut-être des expériences qui seraient je pense à un outil qui s'appelle Classcraft par exemple qui a été développé je ne sais plus où mais voilà on l'a utilisé tu sais où ? au Québec voilà au Québec et on a essayé de l'utiliser à l'IMT Lidoué avec justement un public adulte enfin de jeunes adultes ce n'était pas forcément évident le rôle voilà le résultat est assez mitigé mais l'idée c'était justement de leur faire prendre conscience de leurs compétences au travers d'un jeu enfin en fait le cours n'était pas forcément purement enfin ce n'était pas un jeu il utilisait Classcraft qui était un outil de type ludique avec un avatar et on le fait grandir en compétences en fonction des compétences qu'effectivement on acquiert au fur et à mesure du cours je ne sais pas si je suis très clair bref en tout cas il y a déjà je pense que ça c'est une piste de travail c'est justement l'idée que les compétences on va leur mettre une espèce de on va les visualiser on va les repérer sur son avatar et au fur et à mesure que l'avatar grandit il est le reflet des compétences qu'on a acquises au fur et à mesure de la formation donc peut-être que ça répond peut-être à la question finalement on pourrait faire ça comme ça peut-être je crois qu'il y a une réaction de la part de Vincent une forme de fiche de personnage et ça effectivement c'est quelque chose que j'ai essayé d'appuyer sur un projet récent qui était sur des jeux de société qui devait être liée entre eux et je me disais une fiche perso ça serait un moyen assez sympa de le représenter et ça serait pas incompatible avec le fait qu'il y a une chose quand même qu'il faut faire une fois que le temps est terminé qu'on sort de l'escape ce que je faisais remarquer hier c'est qu'il y a beaucoup d'escapes pour lesquels il y a plusieurs énigmes qui se font en parallèle avec des élèves qui ne voient pas tous la même chose or ils ont tous l'objectif pédagogique il est pour tous les élèves et donc il faut qu'il y ait un moment où tout ce qui s'est passé soit raconté à tout le monde pour que tout le monde puisse atteindre l'objectif pédagogique global et ça c'est potentiellement une façon de rester dans l'univers du jeu mais en faisant quand même passer cette information sur tout ce qui s'est passé y compris les choses que certains ont vues ils ne sont même pas aperçus parce qu'ils étaient trop accaparés par l'aspect jeu du jeu ils n'ont pas vu que la vidéo parlait d'un sujet qui était important ou ce qu'on disait tout à l'heure mais très souvent ils n'ont juste pas vu une partie des informations qui ont été traitées par d'autres élèves et donc ça il faut qu'ils le voient et donc là il y a peut-être un moyen quand même de réussir à forcer le fait que ça soit passé à tout le monde alors on arrive au terme de cette table ronde je vais vous demander un dernier tour de parole en un petit mot une conclusion si vous deviez résumer en fait l'échange que vous avez eu durant cette table ronde en une phrase qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cet échange alors moi ce qui m'a marqué le plus c'est un petit peu l'inconnu des escape games des serious escape games et je pense qu'on ait plusieurs enseignants qui seraient volontaires pour travailler avec les chercheurs pour justement qu'on arrive à avancer et qu'on ait pas des certitudes parce qu'on n'en a jamais des certitudes mais qu'on parte moins dans l'inconnu d'un point de vue pédagogique parce que c'est vrai que vis-à-vis de nos collègues des fois on culpabilise parce qu'on joue voilà et on a besoin d'asseoir le fait qu'on joue sur des preuves ils ont besoin de preuves voilà recherche de preuves alors moi ce qui m'a marqué surtout c'est qu'on est quand même sur une évolution qui est intéressante et qu'effectivement il y a beaucoup de besoins et que les questions sont nombreuses et qu'on attend des réponses et voilà donc on est vraiment en attente et voilà il faut vraiment des réponses pour vous avez vu l'intervention de Gilles il amène plus de questions que de réponses Agnès c'est vrai que c'est un petit peu la même idée on se lance dans des supports dont on a l'intuition qu'ils amènent des choses ce sont des supports qui sont proposés parce qu'on a envie de faire autrement on sent des lassitudes dans certaines façons de fonctionner le fait de gamifier les supports à l'air d'apporter on est tous un peu sur des regains de motivation mais au final on ne sait pas ce que ça mesure tout ça et donc ça serait vraiment intéressant de démêler tous les fils de pouvoir établir les comparaisons avec d'autres éléments mais c'est vrai que ces questions là ça intéresse les gens qui les utilisent et les concepteurs et les chercheurs je ne suis pas sûre que pour les élèves ou les participants tant qu'on joue c'est dans le but peut-être de leur offrir une meilleure expérience c'est ça tout à fait tout à fait mais c'est intéressant d'essayer de passer d'un point de vue à l'autre tout à fait merci Agnès Mathieu ? moi je rebondis là-dessus en fait ce qui marque moi c'est l'aspect pluridisciplinaire de la chose dans la table ronde des questions on va toucher des aspects qui touchent les sciences d'éducation le design le game design le jeu en général il y a beaucoup de choses à gérer un petit peu comme dans les service games et je pense que tout ça c'est une affaire de communication il va falloir qu'on soit capable de tous communiquer les uns avec les autres et finalement Escape Game c'est justement un objet frontière puisque c'est quelque chose encore une fois qui relie plusieurs compétences les unes avec les autres alors moi je voudrais revenir sur la notion de collaboration et on a mentionné le fait qu'il pourrait y avoir plus d'échanges entre chercheurs et enseignants mais on a aussi souligné le fait qu'il y avait beaucoup de questions sans réponse et je pense qu'il faut qu'on améliore la communication mais aussi pour faire de la recherche participative et qu'on utilise le fait qu'on est en train d'une certaine manière de créer une communauté pour que les questions de recherche on y répond entre autres avec les inputs qui viendront des classes parce que sinon on n'y arrivera pas et comme manifestement il y a un certain nombre de gens qui sont intéressés par aller directement vers la recherche il n'y a pas de raison qu'on ne l'utilise pas moi ce qui me pose problème ce qui rend les choses difficiles c'est qu'on veut d'emblée aller vers des résultats de recherche qui sont sans doute les plus difficiles à établir qui consistent à évoquer des effets toujours très difficiles à démontrer surtout si on considère que les apprentissages sont toujours situés donc liés à des tas d'éléments de contexte et que si une modalité d'enseignement d'expérience a de l'effet dans tel contexte il n'est pas dit qu'il aura le même effet dans un autre contexte mais par contre je crois qu'il y a des relations possibles avec la recherche si on ne considère plus facile si on ne considère pas que ça doit nécessairement passer par les effets mais déjà par le fait de comprendre ces différents types d'expériences qu'est-ce qui se passe réellement parce qu'on dit on fait un escape game mais qu'est-ce qu'on fait exactement quel est cet objet et comment il est vécu quelles sont les performances quelles sont les activités les pratiques réelles des enseignants et des élèves comme je citais un de mes doctorants qui en allant voir des classes voit bien des jeux vidéo mais voit pas de jeu l'objet jeu pouvant être utilisé dans de tels contextes on pourrait penser que l'escape game semble plus marqué par l'idée qu'on a à faire à un jeu et non pas à l'utilisation d'un dispositif pour autre chose d'un jeu à ceci près que la proximité qu'il y a entre énigmes et problèmes fait qu'on peut se poser la question et peut-être le premier niveau de recherche c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment donc ça finit encore par une question incorrigible alors du coup je vous remercie chaleureusement vous pouvez les applaudir je vous remercie je vous remercie je vous remercie pour le seconde je vous remercie de la fin vous remercie je vous remercie de la fin